Jean-Pierre, tu es candidat à l'élection municipale sur la liste Ensemble pour Varage. Si tu es élu, quel est le domaine qui t'intéresserait à prendre en charge dans la vie communale ? Sans aucun doute, ce serait notre école, lieu central de la vie du village. Les enfants, leur bien-être, leur réveil éducatif me passionnent particulièrement car ils sont le levain du monde à venir. L'école, un vaste sujet à développer mais sans aucun doute complexe et exigeant. En effet, les atouts sont nombreux, urgents à mettre en place, parfois difficiles à concrétiser. Aussi en priorité, nous travaillerons impérativement en coopération avec nos enseignants. Nous serons à leur écoute, nous les accompagnerons, dans leurs projets participatifs avec leurs élèves. Malgré la bonne volonté et le développement de parents d'élèves à vendre bibelots ou pâtisseries à la sortie des écoles pour améliorer les fonds de la caisse des écoles, cela ne suffit pas. Aussi, nous répondrons à leurs requêtes, en particulier pour les sorties pédagogiques et découvertes, les classes ouvertes, les classes de voile, sans oublier les heures de piscine, et ce, afin que chaque enfant puisse en bénéficier pleinement. Nous favoriserons les liens entre l'école et la vie du village, découverte du patrimoine, participation aux commémorations. Avec la collaboration indispensable de nos enseignants et du conseil d'école, nous serons extrêmement vigilants à la sécurité de nos enfants. Plan Vigipirate, vidéo de surveillance, service incendie, les murs d'enceinte, portails automatisés. A la mobilité pour le handicap, au danger du harcèlement, des violences répétées verbales, physiques ou psychologiques. Nous ferons en sorte que notre commune adhère au Centre artistique Provence-Verdon, le CAPV, afin de permettre aux enfants qui le désirent, l'accès aux activités culturelles, musique, danse, théâtre, à des prix très raisonnables. Aujourd'hui, nos écoles méritent un sérieux rafraîchissement. Sachant que les travaux importants incontent à la municipalité, nous interviendrons, entre autres, sur les peintures de toutes les classes, exécutées par un artisan local, les divers petits travaux, entrepris par un agent communal, et la climatisation de la cantine. Une grande partie de parents d'élèves sont, semble-t-il, très attachés à la garderie qu'à la cantine. Sont-elles vraiment des nécessités pour la commune ? Oui, la garderie, comme la cantine, sont des nécessités essentielles au profit principalement des parents qui travaillent hors de la commune, qui n'ont pas toujours la possibilité ou les moyens financiers de faire garder leur enfant. Leur rendre ces services peut éviter d'éventuels mais regrettables déménagements, susceptibles par la même d'entraîner la disparition d'une classe par manque d'effectifs. Quant à la cantine, nous serons attentifs au menu, en défendant une cuisine de produits locaux, pour une alimentation saine. Voilà, bien qu'il reste encore beaucoup à dire, ce sont là quelques réflexions sur les affaires scolaires et périscolaires, et surtout n'oublions pas, l'avenir de Barrage, ce sont nos enfants, l'avenir de nos enfants se joue à la maternelle et aux primaires. Eh bien, Jean-Pierre, on te remercie pour ce petit discours. Merci à toi. Merci. 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 Merci.